J'ai eu cette sensation qu'il était temps pour moi de ne plus être keep-up parce que c'était crossfit, mais d'être keep-up parce que je voulais vendre du keep-up. Mais quoi qu'il en soit, quand les gens viennent dans ta salle, ils ne vont pas te dire « Ah, moi, je n'ai pas envie de faire de thruster parce que je ne suis pas apte à ranger un pot de fleur » ou alors « Ah, moi, j'ai envie de faire des snacks parce que c'est apte à… » Tu vois, ça ne va pas se passer comme ça. Les gens n'ont que d'une seule chose, c'est de s'éclater, de se donner et vraiment d'évoluer aussi, de progresser. Et le fait de savoir où tu vas amener les gens, ça te permet de dire à tes coachs « Les gars, les gens, ils vont avoir besoin de ça, 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 ça. » Et ça, je le transmettais. Transmettre l'expérience, transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est pour moi, mille fois mieux que 200 heures à écouter un prof qui te parle de choses très académiques. Pour moi, dès l'instant, tu me fais apprendre sur le terrain, j'ai encore mieux appris. Avant de vouloir être le meilleur coach, qui es-tu déjà ? Qui es-tu en tant qu'être humain ? Qui es-tu en tant qu'être humain avant même de vouloir gérer la performance, etc. Et ça, c'est quelque chose que… J'essaye d'être une meilleure personne chaque jour en tant que personne, d'abord et après en tant que coach. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie aux proches infrarouges, ou NEARS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace. Les nageurs peuvent le porter dans l'eau, je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxie pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le Moxie avec d'autres outils de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, PNOWI et COSMED VO2. Le Moxie est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, U-P-S-I-D-E, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com slash shop. Et maintenant, le podcast. Allez, on lance les festivités, Sav, comment tu vas ? Ça va pas mal, merci. De retour sur le podcast, ça fait trop longtemps, mais c'était tout au début et c'était marrant parce que je te connaissais pas quand on s'est enregistré la première fois. On a eu l'occasion de pas mal échanger depuis, mais pour les trois personnes qui nous écoutent et qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur toi, Sav ? On avait échangé et on a pas mal changé. Je trouve qu'on a évolué. C'est cool de s'être connu à une période assez importante. Toi, tu m'as rencontré quand... Il me semble que c'était dans les tout débuts ou la toute fin du premier K-pop. Donc, moi, je suis propriétaire de K-pop, donc K-pop qui est une structure de base que j'avais montée pour ouvrir mon premier CrossFit en 2015, ouais, temps, pardon, 17. En 2017, nous, cette première salle, c'est K-pop CrossFit. C'est un petit studio et à partir du moment où je vois l'ampleur et la progression de K-pop à Genève, je me dis qu'il est temps de passer à plus grand, donc j'ouvre le K-pop 2.0 et K-pop qui était à la base ma salle de CrossFit est devenu mon studio de coaching et là où on fait des cours plus semi-privés, on fait des formations, on fait privé et le K-pop actuel, donc la grande surface de 410 m² est destinée aux cours collectifs où justement, j'essaie de transmettre cette philosophie du bien bouger, celle que j'aime appeler comme ça parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir en discuter par rapport au terme CrossFit et les effets que peut avoir le terme autant du côté positif que négatif et je ne cracherai jamais sur le fait d'avoir appelé ma salle K-pop CrossFit parce que je trouve que c'est un magnifique sport mais j'ai cette sensation que de devoir mettre une étiquette sur les choses c'est sûr, après il faut appeler du lait du lait on ne peut pas réinventer le nom mais par contre je pense qu'on peut s'approprier un petit peu mieux les choses et en fait j'ai voulu me réapproprier K-pop j'ai eu cette sensation qu'il était temps pour moi de ne plus être K-pop parce que c'était CrossFit mais d'être K-pop parce que je voulais vendre du K-pop et c'est pour ça que j'ai laissé l'affiliation il y a deux ans entre autres une des raisons pour lesquelles j'ai laissé l'affiliation CrossFit Quand est-ce que tu as commencé à dégager ta propre philosophie au travers de ce que tu faisais au-delà de simplement prendre une méthode avec un nom comme tu l'as cité et de simplement faire ça quand est-ce que tu as commencé à aller plus loin et à avoir ta propre manière de faire et de voir les choses ? J'ai du mal à mettre des dates mais dans un des événements il y a un moment donné en fait il y a un petit peu tout le monde qui a commencé à cracher sur Greg Glassman parce qu'il avait fait un petit flop avec Floyd la personne qui avait été assassinée bref l'événement voilà et déjà là j'avais en tête de vouloir changer et c'est absolument pas ça qui a fait que genre je quitte CrossFit il y avait tout d'un coup une vague monstrueuse de je quitte CrossFit, je quitte CrossFit etc et moi j'ai vu ça et j'ai dit oh fuck j'ai envie de lâcher CrossFit mais il ne faut pas que je le fasse maintenant parce qu'en fait ce n'est pas du tout à cause de cet émonument qu'il y a eu autour de l'événement parce que Greg Glassman avait truité quelque chose de très maladroit et selon les gens il trouvait très maladroit et moi en fait je voulais juste à partir d'un moment me dire mais en fait j'ai envie de créer les choses et les dire à ma sauce donc j'ai profité de l'ouverture de la deuxième salle, la grande donc le K-pop 2.0 pour laisser l'affiliation et puis je te parle de ça donc il y a un an et quelques mois il y a un an et six mois en tout cas j'ai laissé l'affiliation ça faisait combien de temps que tu pensais à lâcher l'affiliation du fait que tu avais comme tu l'as dit commencé à développer ta propre façon de voir les choses et que tu avais peut-être plus besoin du nom sur l'enseigne pour t'identifier ? ouais c'est exactement ça il y a deux ans je pense donc six mois avant de passer vraiment à l'acte un jour j'ai reçu le renouvellement de level 1 j'ai reçu le renouvellement de l'affiliation quasi dans la foulée et puis je me suis dit mais en fait me former oui et je trouve que c'est cool ils ont des bonnes formations surtout le level 2 et je conseille à tous les level 1 vraiment je conseille à tous les level 1 de CrossFit d'aller faire ce level 2 parce que ça amène vraiment une autre perspective par rapport au coaching il y en a mille autres en fait de perspective et moi j'aime aussi transmettre la mienne et c'est quelque chose que je fais de plus en plus de dire voilà c'est idéal de coacher comme ça c'est bien de prendre en charge comme ça et de par mon expérience j'ai vu que je voulais en fait que je sois reconnu non pas parce que je faisais du CrossFit mais parce que c'était du Keep Up et pas du Saverio ça je l'entends c'est qu'il faut vraiment le comprendre je ne suis pas en train de faire un excès de confiance c'est juste que je suis en train de dire voilà c'est du Keep Up parce que mes coachs ont été formés dans cette philosophie on a une programmation qui est 100% Keep Up et ça c'est ultra important pour moi de me dire ce que je cuisine dans ma cuisine je le mange et je le sers et c'était plus que primordial et c'était pour moi une preuve de bon sens c'est l'air de boucler à prendre trop de bon sens et de légitimer le fait que je voulais je voulais prôner quelque chose le consommer et le vendre voilà c'était ça pour des coachs qui auraient des ambitions de peut-être créer leur propre structure comme toi d'être indépendant non seulement au niveau de leur fonction mais aussi de leur affiliation ou manière de structurer les choses ça prend combien de temps à ton avis en termes d'expérience pour arriver à ce niveau de maturité parce que personnellement je me rappelle très bien les premières années tu sautes d'une méthode à l'autre tu dis ah ouais non ça c'est vraiment cool ah ouais non mais j'apprends ça donc maintenant je vais faire des kettlebell ah non mais moi je suis plus un gars plutôt polyquin ah non mais moi je suis vraiment un gars OPEX ah non moi c'est tout un tel ou un tel quand est-ce que tu as commencé à sortir un petit peu de ce jeu-là pour te retrouver toi en fait avec assez d'outils et assez d'ingrédients pour reprendre ton analogie culinaire pour faire ta propre cuisine ouais clair c'est bien vu au final je pense que 5 ans c'est le minimum après chacun évolue de manière différente je pense en termes d'ouverture d'esprit je pense que c'est important de ne pas perdre pied de se dire il y a ça et que ça et je me lance dedans et j'y reste et je prône et je ne jure que par ça genre tout d'un coup tu kiffes les carottes tu fais tout à la carotte ton cake à la carotte et tu dis non le but c'est de se dire je suis capable encore une fois l'analogie de voir les courgettes les carottes et puis au final ça ça peut vraiment bien aller avec ça et après encore une fois l'analogie de la cuisine c'est quand j'ai cuisiné quelque chose à quel point est-ce que je vais être crédible si je ne le consomme pas quoi si tout d'un coup moi je programme une prog moi je programme une prog j'élabore une prog pour ce qui se passe dans ma salle et je l'élabore parce que je vois comment ça bouge dans ma salle je vois ce dont ont besoin les gens et ça me permet d'évoluer en tant que coach c'est à dire qu'au final si tu te dis ok j'ai confiance en CrossFit et je prends ce qu'il me donne et je le resserre à quel moment est-ce que déjà de un tu vas mettre ta touche personnelle alors la touche personnelle c'est bien évidemment ton coaching la manière d'encadrer ta personnalité etc mais je pense que si tu veux aller plus loin et te dégager de ce lot c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment une entreprise énorme et je pense qu'aujourd'hui chacun a la capacité d'évoluer dans son lot de compétences sans pour autant en fait tout d'un coup se dire comme tu l'as dit être propre à une méthode et la méthodologie CrossFit est très très bonne le problème c'est les raccourcis qu'on les raccourcis ou les amalgames qu'il peut y avoir autour du mot CrossFit faisons un petit peu le tour de cette question parce que je pense que c'est jamais du temps perdu de s'attarder un petit peu dessus tu te dis très bien je pense pour moi c'est une méthodologie qui a eu beaucoup d'influence sur moi aussi et en lisant les premiers articles du CrossFit Journal c'était vraiment quelque chose d'extrêmement bien structuré bien pensé il y avait un ou deux petits éléments avec lesquels je n'étais pas d'accord et je ne suis toujours pas d'accord aujourd'hui si tu relis un peu les documents originaux mais dans la grande majorité dans les grandes lignes en termes de philosophie en termes de manière de fonctionner c'est extrêmement intéressant à mon avis est-ce que tu peux nous dresser un petit peu pour toi le portrait positif du CrossFit et ensuite avec toute la nuance que tu as apporter tu as une critique on va dire ciblée et constructive de la méthodologie parce que c'est toujours facile de faire une critique simplifiée et négative mais si on peut en citer les éloges et ensuite être critique mais tout en restant honnête je pense que ça peut apporter quelques billes aux gens qui nous écoutent oui alors la méthode est incroyable l'idée première de rendre les gens aptes à tout c'est fantastique après des fois c'est un tout petit peu tiré par les cheveux avec ces images d'une personne qui snatch une barre dans la salle et tout d'un coup il va snatcher son pot de fleurs pour le ranger ouais tu vois il y a ses limites je veux dire c'est voilà ça c'est une des choses j'ai fait une remarque constructive et en même temps une petite critique des fois je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux dont le CrossFit est amené la méthodologie est magnifique après je pense que la difficulté en fait c'est ça c'est ce qui se passe sur le terrain et moi je l'avais déjà dit dans mon premier podcast moi je suis un gars en fait je suis un gars du terrain et quand tu dois t'adapter à quelque chose et puis qu'au final on vient avec une magnifique idéologie et c'est aussi un petit peu transmis dans les levels ah vous allez tous il va y avoir ça les gens vont être comme ça et puis en fait tu te retrouves avec Micheline un niveau monstrueusement décalé par rapport à Adrien des trucs en fait c'est ça c'est ça le terrain et c'est là en fait on vient avec une méthode on dit tout le monde va bien bouger ok mais comment faire et c'est ça que je veux commencer aussi à transmettre et moi dire à mes coachs ok la méthodologie est belle parce que derrière il y a le construit de santé le construit de performance mais quoi qu'il en soit quand les gens viennent dans ta salle ils ne vont pas te dire ah moi je n'ai pas envie de faire de thruster parce que je trouve que ce n'est pas apte à ranger un pot de fleurs ou alors ah moi j'ai envie de faire des snacks parce que c'est apte tu vois ça ne va pas se passer comme ça les gens ont envie que d'une seule chose c'est de s'éclater se donner et vraiment d'évoluer aussi de progresser donc toi tu es là en tant que coach et tu essaies de surfer entre ce performance et santé et la difficulté que tu as en surfant entre ce performance et santé c'est que tu ne peux pas comment dire je n'ai pas les mots qu'il faut tu ne peux pas plaire à tout le monde tu ne peux pas plaire à tout le monde et en plus de ça tu ne vas pas pouvoir en fait venir avec un discours alors que derrière les attentes sont différentes parce que les attentes c'est crossfit l'attente elle est là c'est crossfit se déchirer la gueule se retourner par terre être gerbé et tout ça mais ça est-ce que concrètement c'est santé est-ce que concrètement c'est toujours aussi performance est-ce qu'on doit toujours être dans le rouge est-ce qu'on doit toujours véhiculer ce message de voilà ah ouais je fais du crossfit ah ouais c'est du grain je pense que tu dois bien t'éclater la gueule en fait c'est ça la difficulté c'est que tout d'un coup un jour je me suis dit mais oui les gens vont parler de keep up crossfit encore et sûrement toujours sur les dix prochaines années et ils vont sûrement se dire mais en fait keep up c'est plus crossfit mais ça change pas le truc profond de la salle elle amène une structure qui permet de se développer point bas elle va amener une structure qui permet de structurer ton entraînement de structurer ton entraînement et de justifier que le fait de faire du back squat et d'être bien fatigué mais de ne pas s'éclater la gueule à la fin de la séance ça aussi c'est du crossfit le fait de faire de la gymnastique et passer une demi-heure à bien s'échauffer une demi-heure à bien se mobiliser et ensuite passer du temps à travailler juste son équilibre ça aussi c'est du crossfit mais les gens ont fait un raccourci et les gens ont fait un raccourci c'est ce raccourci de se dire le crossfit c'est pour se déchirer la gueule et ça c'est faux et c'est peut-être une des raisons toutes premières d'avoir eu ce petit recul et de se dire j'ai peut-être envie en fait de faire des trucs sans avoir directement l'étiquette parce que c'est pas parce que tu plantes un arbre dans ton jardin que tout d'un coup t'es pour les verres tu vois le parti politique direct j'adore j'adore donc c'était ça le 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 nerf de la guerre selon moi c'était cette difficulté à à transmettre aux gens que le crossfit c'est pas forcément que ça et en fait on peut très bien vendre quelque chose de pluridisciplinaire sans forcément se dire c'est du crossfit c'est ça qui est chiant c'est qu'aujourd'hui bah oui on fait de l'haltérophilie on fait de la gymnastique on fait du travail cardio on le structure vraiment à notre sauce on a une belle programmation qui est bien pensée pour que les gens encore une fois ne finissent pas toujours éclatés et j'ai envie qu'on appelle ça keep up et voilà dans les grandes lignes est-ce que tu pourrais un petit peu parler de si on parle crossfit pur qu'est-ce que tu as gardé comme principe de base et qu'est-ce que tu as décidé de changer pour bah justement le le faire à ta sauce très très bonne question je veux juste que les gens soient aptes à tout j'ai et prennent beaucoup de plaisir ça c'est sûr c'est un des messages principaux de crossfit mais pour moi le le message premier c'est que les gens soient aptes à gérer un mouvement technique et gérer tout ce que le crossfit pro la coordination la fatigue cardiovasculaire le renforcement bref tout ça je le trouve vraiment bien le seul problème c'est qu'aujourd'hui et je l'ai dit dans un de mes derniers post les fameux tips and tricks que j'aime bien faire et que je vais commencer à en faire un petit peu plus c'est que les gens ont peut-être mal été éduqués avec certaines salles qui ont pris l'affiliation et par accoutumance ou par comment dire raccourci les gens c'était l'objectif premier de s'éclater la gueule et ce que j'ai gardé c'est vraiment ça par contre je divise un peu plus les choses les gens ils n'ont pas besoin de finir toujours éclatés parce que voilà je ne sais pas je ne sais pas comment concrètement les autres salles fonctionnent mais moi j'ai gardé ce souci de rendre la personne prête à faire un squat à marcher sur les mains ça c'est magnifique c'est de la pluridisciplinalité qui me plaît ça je l'ai gardé est-ce que tu as perdu des adhérents quand tu as fait quand tu as effectué ce petit changement de bord ou ce recadrage de philosophie dans ta salle non parce que je pense je ne l'ai pas créé sur tous les toits et puis en fait on a dès le début prôné la philosophie qui peuple bien bouger et si des adhérents ne viennent pas parce qu'ils n'adhèrent pas au fait que en fait tu ne finis pas à quatre pattes à chaque séance en train de cracher tes poumons dès le départ c'était comme ça avec hip hop en fait dès le départ c'était comme ça et puis je pense que tu gardes un noyau de personnes qui qui voient où tu veux les emmener qui savent pourquoi et sincèrement je pense que si j'espère ne pas me tromper mais je pense que si j'ai deux blessures par année parce qu'au final la blessure le risque zéro n'existe pas c'est vraiment un gros gros chiffre je pense que je dois avoir des bobos plus en extérieur avec des gens qui font des autres activités puis après qui me disent qu'ils sont blessés qu'ils ne peuvent pas venir mais au sein de mes cours si jamais des gens voient je les oublie parce qu'ils sont blessés ils peuvent m'écrire en dessous et dire ouais je t'ai blessé bâtard tu m'as oublié mais voilà donc je ne pense pas avoir perdu des adhérents on sélectionne dès le départ les adhérents qu'on a envie d'avoir et ça c'est primordial et j'ai envie d'avoir des adhérents des adhérents vraiment responsables vraiment quel adjectif on pourrait utiliser pour conscient de ce que je dois apporter et pourquoi je le fais donc voilà comment ça s'est passé quand tu as engagé ton premier coach dans ta salle quand c'était plus juste Saverio est-ce que tu peux parler de cette transition qui semble peut-être anodine pour les gens de l'extérieur mais qui pour moi c'est à l'heure actuelle une montagne insurmontable et j'ai énormément de respect pour ceux qui parviennent à effectuer à prendre ce grand pas vers l'avant et à lâcher les rênes d'une certaine manière tout en essayant de continuer à transmettre ce qu'on veut transmettre comment s'est passée cette transition pour toi ? c'est génial c'est vrai que c'est un pari c'est un pari que que j'ai fait avec un ami avant tout et Daniel que je salue mon bras droit de toujours ça a été toujours important pour moi peut-être que je ne savais pas le faire à l'époque et je pense que ça c'est important de savoir que c'est ultra important de communiquer et d'échanger et de participer aux classes de ses coachs et ça c'est un gros problème aussi aujourd'hui la participation des coachs ou des peu importe qui est-ce que tu as en face de toi regarde ce qu'il fait donc si toi tu fais ta programmation externe et que tu es sans cesse en train de de t'occuper de toi toi-même et de tes performances malheureusement tu ne vois pas ce qui se passe dans tes cours donc c'est très important de participer à ces cours et de se dire ok on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on pourrait changer avec ma philosophie et amener des des critiques constructives ultra importantes de se dire nous on le fait on le fait on le fait quasi tous les mois tous les mois on se réunit qu'est-ce que j'ai vu en cours là on en a fait une hier qu'est-ce qu'il a fallu changer qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut amener pour que ça soit du keep-up et toutes ces choses pour moi la toute base c'est ça c'est l'échange et le partage pour qu'en se construisant on arrive à avoir quelqu'un qui non pas nous ressemble mais qui transmet les mêmes valeurs voilà je ne veux pas des mini je ne veux pas des mini saverios je ne veux pas des gens qui qui fassent les mêmes blagues parce que déjà elles ne sont pas drôles donc j'allais dire ce serait chou d'avoir des mini saverios quand même chou ou chou ? chou 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 ah mignon 5-6 mini saverios qui se promènent comme ça 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 ce serait pas mal quand même laisse-moi tranquille mais c'est super c'est super intéressant ce que tu dis parce que comme tu as dit tu ne veux pas te répliquer mais c'est vraiment c'est la culture en fait que tu as créé la culture qui pop que tu vas transmettre comment au-delà de ces conversations de ces échanges comment est-ce que tu as établi entre guillemets la culture crossfit comment est-ce que tu la communiques avec tes adhérents avec tes coachs pour que justement tout le monde ait le même son diapason et puisse tirer dans le même sens ou ramener dans le même bateau si c'est même une analogie je ne sais pas ouais ta question c'est quoi c'est le fait de la culture comment est-ce que comment est-ce que tu transmets cette culture comme si tu communiques ou tu établis et tu ensuite propages cette culture pour que tout le monde s'en imprègne c'est dur comme question parce que c'est vrai que ça s'est fait un peu de fil en aiguille au fur et à mesure c'est vraiment c'était pas très structuré parce que les choses elles se sont faites assez naturellement je pense qu'au début donner des conseils comme par exemple garder une dynamique d'échauffement intelligente ça pour moi c'était primordial au bout d'un moment avoir quelqu'un qui donne des échauffements et qui sortait 10 rameurs 10 cordes à sauter et puis qui structure à peine son échauffement pour moi c'est fou c'est inconcevable d'avoir quelqu'un qui ne prend pas le temps de l'échauffement pour se dire j'ai un message à faire passer et je pense que moi c'était la base de tout c'est de voir comment est-ce que les coachs gèrent un échauffement parce que dans un échauffement tu as l'impression que c'est le côté récréatif le côté récréatif il y est tout le temps parce que tu peux discuter avoir un bon échange entre tout le monde pendant la séance mais un côté récréatif au bout d'un moment se lancer des balles dans le dos ou faire tomber des matelas ou se toucher faire le jeu de la souris oui c'est récréatif mais amène ce moment d'échauffement pour amener un message et à partir du moment où tu regardes un coach faire son échauffement j'ai presque envie de te dire montre-moi comment tu échauffes et je te dirai qui tu es c'est un petit peu ce genre de choses parce que la personne pour moi la toute première chose c'était voir amener des tips sur les échauffements puis après c'est des réglages parce que si la programmation est bien pensée tu pars du principe tu pars du principe que moi j'ai toujours fait ma preuve ok au tout tout début quand quand tu quand tu programmes quelque chose tu sais déjà où tu vas amener les gens et le fait de savoir où tu vas amener les gens ça te permet de dire à tes coachs les gars les gens ils vont avoir besoin de ça et ça je le transmettais donc en fait pour répondre à ta question plus directement mon premier moyen de transmettre un petit peu la philosophie c'était ce que je mettais dans ma prog et quand tu prends quelque chose d'extérieur et que tu n'as pas la sensibilité de l'avoir conçu et de savoir où tu veux emmener les gens c'est très très dur après de faire passer un message tu vois donc le premier message que j'avais j'ai eu différentes manières de programmer parce que c'est mon expérience qui a fait que je programme aujourd'hui je n'ai même pas été suivre des stages de programmation ou des choses comme ça c'est que je l'ai vécu en fait et on en parlait on en parle toujours des formations il faut avoir fait je ne sais pas quelle formation maintenant tout ce que j'ai vécu je l'ai tellement vécu avec passion et intention que maintenant quand je leur transmets je sais ce que je peux prendre ou laisser je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un d'au-dessus de moi pour me dire ah ouais ce que tu fais là on va le valider parce que ça a été validé par le non non moi c'est le terrain qui a validé mes trucs c'est le terrain qui a validé j'ai fait mes preuves grâce au terrain et faire mes preuves attention c'est pas genre j'ai tout réussi j'ai fait mes preuves non non je me suis bien planté de ce côté là je ne le prends pas ça je garde maintenant je commence avec le keep up actuel parce que le niveau est tellement beau c'est tellement agréable de voir mes adhérents bouger que je commence à niveler un peu plus par le haut mais non pas parce que je veux que tout le monde soit des athlètes c'est que je commence à niveler par le haut parce que c'est beaucoup plus simple pour moi dans ma vision de me dire comment je vais scaler comment je vais adapter pour des arrivants des gens qui vont arriver avec un bagage qui n'est pas aussi important qu'avec des personnes qui bougent super bien et ça c'est du keep up voilà donc j'espère avoir répondu à ta question quels sont les plus gros changements que tu as effectués dans ta manière d'opérer c'est peut-être deux, trois ou quatre dernières années déjà c'est personnel c'est mon coaching ma manière ça a été un gros changement je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça c'est vrai qu'on me surnommait un peu le sniper du crossfit c'était drôle parce que j'étais très percutant dans mon coaching j'arrondissais pas les angles j'étais c'était fallait transmettre quelque chose de vite et rapide et ça je pense que la manière dont je coach alors je pense qu'il faut faire la différence entre deux choses je pense que tu peux être très percutant sans pour autant être méchant tu vois ce que je veux dire c'est des fois les gens tu leur dis écoute ce que tu fais c'est de la merde tu passes peut-être pour un méchant mais en tout cas c'est réaliste mais il y a peut-être une autre manière de le dire et avant j'étais très très réaliste c'est-à-dire que je disais écoute là ce que tu fais c'est vraiment de la merde je le dirais peut-être à un de mes athlètes mais un adhérent lambda il a peut-être besoin d'entendre écoute là il va quand même falloir calmer le jeu en termes d'intensité tu vas te calmer et te concentrer un petit peu plus sur la sensation etc donc en fait mon recadrage est différent qu'est-ce qui a amené ce recadrage je pense ma je ne sais pas c'est personnel c'est un développement personnel pur ma sensibilité le fait de lire des bouquins ou des gens qui m'ont inspiré sur l'être humain en fait plus que le sport c'est ça qui est ouf en fait c'est tellement important pour moi l'être humain qu'aujourd'hui j'ai presque envie de dire que tout ce que je fais je le fais limite pas pour le sport mais je le fais limite pour le partage l'entraide parce que je me vois en fait comme quelqu'un qui entraide les gens en meilleure santé et même si t'es un athlète même si tu es avec des objectifs de performance je pense que avec un meilleur échange humain t'y arriveras mieux que le bâton à la russe tu veux absolument que la gymnaste ça fait un grand écart mais ça c'est ma vision des choses je dis pas que tout le monde doit voir les choses comme ça mais par contre je reste très franc très très franc si quelqu'un si quelqu'un bouge mal ou si quelqu'un fait mal les choses je vais pas pouvoir le laisser faire oui il faut qu'il s'amuse mais avant j'aurais peut-être j'aurais peut-être débarqué au milieu de sa série et je l'aurais genre braille un truc et là tu brailles un truc mais maintenant je me dis hop il va y avoir une pause à un moment donné elle aura peut-être fait 20 fois faux son mouvement je vais la laisser faire et puis je vais peut-être profiter d'un autre instant elle va être plus connectée à moi et lui dire écoute là c'était vraiment pas bien ton écart avec les pieds pense juste à à contrôler ça mais ne ne ouais voilà la première chose qui a changé vraiment 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 c'est mon coaching pur et j'ai j'ai ça et et mon envie de 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 créer et de réunir les gens de fédérer fédérer un message et j'essaye de le faire de plus en plus que pas que les personnes fassent chacun leur dans ma salle je dis dans ma salle ça c'est un énorme changement je veux arrêter que les gens fassent des trucs dans leur coin en fait le principe même d'une salle où les gens sont là pour passer un moment ensemble ben c'est qu'on le fasse tous ensemble et et la modification je ne vais pas le crier sur tous les toits c'est rien c'est pas une programmation que je veux vendre à titre genre c'est une programmation suivez-la à distance j'ai du mal avec ça j'ai du mal parce que je ne vois pas la personne bouger je ne vois pas la personne évoluer donc c'est vraiment difficile dans la discipline crossfit d'avoir d'accepter qu'on ne peut pas contrôler tous les facteurs d'une personne qui bouge à distance c'est trop dur pour moi je veux l'avoir bougé je veux l'avoir évolué et encore une fois je ne crache pas sur les programmations à distance je dis juste que les gens ne sont pas suffisamment responsables pour accepter qui ne sont pas prêts à suivre une programmation personnelle et encore faut-il qu'elle soit personnelle c'est ça encore la difficulté donc avoir des personnes qui payent 120 dollars 140 dollars je ne sais même pas les prix des progs c'est qu'il doit on doit la personne doit être prête à avoir vraiment des bonnes bases et sentir que le moment le pic de progression tous les facteurs sont alignés pour que la personne puisse suivre quelque chose à distance seul voilà donc j'ai changé ça il n'y a que du keep-up il n'y a que du keep-up programming à keep-up il n'y a que du pic de programming est-ce que tu as des athlètes qui suivent des programmes individuels que toi tu écrirais ou que tes coaches écrirais pour eux de par leurs besoins qu'il y aurait des aspirations de compétition ou autre ouais exact ça c'est ce qu'on fait ça veut dire qu'être dans la famille keep-up fait adhérer à quelque chose bah encore une fois c'est une magnifique image j'adore cette image c'est pas aller prendre ton ton burger au McDonald's et aller dans une pizzeria puis être là à table avec tout le monde et bouffer ton burger alors que tout le monde est en train de se faire un bon festin pizza et pâtes alors que les cuisines se sont donné un mal de chien à cuisiner tout ce qu'il y avait sur la table et toi tu débarques avec ton burger donc c'est une forme de respect c'est une forme de collaboration quand pour parler de collaboration j'entends et j'écoute ce que les athlètes ont à me dire et des fois ils ont ils ont on n'a pas suffisamment eu de ça au cycle passé est-ce que tu penses que et j'adore et c'est ça en fait c'est comme ça qu'on se construit en tant que coach et c'est comme ça qu'on construit quelque chose et donc toi quand tu viens et que tu as suivi mes athlètes quand il vient c'est une structure qui le prend en charge c'est une prise en charge de structure voilà c'est ça le pilier même de ce que je construis et donc tu as parlé communication tu as parlé tu as parlé programmation aussi est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as changé dans ta manière d'opérer en tant que gérant de salle en tant que coach head coach des choses que tu fais différemment aujourd'hui par rapport à ce que tu fais il y a quelques années mes initiations je pense que ça c'est un truc monstrueux c'est que c'est bien beau de faire je crois les neuf fondamentaux crossfit tu te souviens de ça ? les neuf mouvements fondamentaux ouais je m'en souviens exact je crois que le medicine ball clean il faisait partie des neuf non ? exactement c'est un des je me souviens bien et en fait la personne elle fait ça c'est personnel je ne dis pas que c'est juste je ne dis pas que c'est faux je dis juste que moi j'étudie je vois ce que je vois si ça fonctionne sur le terrain si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a une couille à quelque part qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux améliorer mes fondamentaux que j'appelle initiation parce que je n'ai pas envie de reprendre le mot fondamentaux mes initiations qui peuvent c'est préparer les gens à gérer le plus complexe et le plus complexe dans l'univers cross-training cross-suite c'est l'haltérophilie donc en fait moi mes 5 séances d'initiation sont basées à 95% altérophilie et je dis bien à mes adhérents les personnes qui intègrent les initiations je leur dis attention ne jugez pas la discipline de ce qu'on va avoir dans la globalité rien qu'avec nos cours d'initiation parce que ce n'est pas du tout ce que vous aurez dans les cours mais je vous prépare à intégrer mes cours et c'est là en fait après ils doivent venir découvrir et ça fait partie de mon pack initiation pour que les gens viennent découvrir après ils ont la possibilité de faire deux séances en cours collectif et je leur dis très souvent prenez un carnet pour démarrer puis tester les cours etc mais mes initiations c'est absolument pas là je donne un tips à tous les coachs à toutes les personnes pour les salles de crossfit c'est bien de se caler sur une manière de faire et je ne sais pas s'ils l'ont changé ou pas mais pour moi préparer quelqu'un à intégrer des cours collectifs et tout d'un coup dans ton cours collectif tu as une demi-heure vous avez 15 minutes pour trouver votre ARM vous avez votre ARM clean clean and jerk mais le gars qui débarque là-dedans mais à quel moment est-ce que tu l'as éduqué à ça ? moi je l'ai éduqué lors de mes cours d'initiation ils sont devant moi cours d'initiation au clean and jerk on passe vraiment une heure à le faire et je leur dis ok guys vous allez intégrer nos cours collectifs vous allez sûrement tomber sur le cours du clean eux ils vont avoir quelque chose mais sachez qu'il y a la possibilité de faire une adaptation et votre adaptation vous c'est ce qu'on est en train de faire là en initiation c'est répéter 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 vous n'allez jamais monter sur une barre une barre lourde alors que vous allez vous venez de commencer dans le monde du crossfit de l'haltérophilie et je les éduque en fait je prends ce temps pour éduquer la personne et pour la préparer à quelque chose de plus important que je ne sais même plus ce qu'il y a dans les fondamentaux mais il y a des trucs qui sont importants mais qu'on devrait presque surveiller genre le med ball clean je le fais parce que c'est une première chose mais ça prend 15 minutes dans mon cours c'est limite mon échauffement en fait un cours entier qu'est le med ball clean moi c'est mon échauffement je les échauffe au med ball clean donc voilà ça c'est un gros changement et j'invite tous les tous les level 1 tous les coachs de crossfit à prendre comment dire à porter leur regard de manière un peu plus critique avec ce qu'on leur donne et ce qu'ils doivent enseigner donc ça c'est c'est un point important voilà on a parlé juste avant d'enregistrer tu avais commencé à parler de je ne sais plus de quoi on parlait on parlait de entre coach ce qu'on a mis en place en fin d'année dernière et tu allais partir sur une petite tirade et je t'ai arrêté pour qu'on commence à enregistrer donc on va on va reprendre du début parce que personnellement c'est un projet qui me tient à coeur on l'a il a été comment dire ça créé au travers de la conversation qu'on a eu quand quand j'étais en Valais et que je t'ai appelé donc c'est vraiment à ce moment là que ça a germé et que ça a commencé à être quelque chose est-ce que tu peux déjà peut-être parler un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec ces deux séances entre coach de ce que ça représente pour toi aussi je serais curieux d'entendre ta perspective jusqu'à maintenant de ce que peut-être des réalisations que tu as eues ou de ce à quoi ça t'a fait penser de ce que tu aimerais en faire en allant de l'avant parce qu'encore une fois c'est à mon avis quelque chose qui à l'heure actuelle n'existe quasiment pas dans la région et il semble y avoir pas mal de demandes en tout cas on a eu une très bonne réponse sur ces deux premières éditions donc parle-nous un peu de cet événement alors on a on a démarré ensemble et j'en suis plus qu'honoré ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi c'est qu'on a lancé ce fameux table ronde entre coach et il était primordial pour moi en cette période de pandémie je mets les guillemets de mesures restrictives de pouvoir partager un peu plus et je sais que c'est difficile de trouver du temps c'est difficile de se rencontrer et il faut savoir jouer avec ça mais il faut aussi se rendre compte que l'échange et le partage il est extrêmement important tant mieux on a le numérique aujourd'hui et on en profite à juste titre mais pour moi c'était important qu'il y ait un peu plus d'humains dans nos rencontres on peut mettre on peut mettre un visage sur un nom on peut mettre une expression sur des mots on peut avoir une telle autre interaction et c'est magnifique on a fait des ateliers sur la deuxième la deuxième édition on a préparé ce fameux ce fameux travail de groupe c'était génial et donc quand j'ai senti que moi je suis très sensible dans le sens pour moi l'amitié le partage le fait de se dire que l'être humain était en train de on les forçait on les forçait les gens en fait à ne plus se rencontrer à moi ça a été ça a été un coup de couteau dans le coeur terrible j'ai pas fait une dépression parce que je pense que le mot était un peu fort et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids j'avais plus envie de m'entraîner ça a été vraiment un coup dur et les gens étaient persuadés que je m'étais mis dans cet état parce qu'en fait on bloquait mon business mais moi j'ai presque envie de dire tu me donnes des vaches des chèvres je vais traire ça pour 2000 balles par mois ça va tout autant c'était pas une question de financier ou de se dire on met à mal mon business moi c'était vraiment on met à mal l'être humain et ça m'a mis ça m'a mis vraiment bas et comme je n'ai pas d'un tempérament à me laisser faire j'ai j'ai eu vraiment envie d'aller de l'avant avec toi et vraiment un concours de circonstances où quand tu m'as appelé j'étais encore plus dans cette envie et cette réflexion de réunir les gens et de transmettre voilà un des points clés qui me caractérise transmettre ça donne souvent l'impression d'être une personne qui sait tout ou qui a envie absurde tu vois là où je veux en venir c'est assez mal interprété parce qu'en plus de ça sur les réseaux sociaux tu peux vite donner l'image que tu n'as pas alors j'ai une image de personne très franche et ça tant mieux je suis vraiment content que ça soit le cas si c'est les gens qui ont bien compris le message sur les réseaux sociaux et c'était encore mieux si j'arrivais à le transmettre à des personnes qui débarquaient dans le monde du fitness ou qui étaient déjà expérimentés dans le monde du fitness et qui avaient leur expérience à transmettre et ça c'est magnifique ça je pense que en fait transmettre l'expérience transmettre quelque chose à quelqu'un c'est pour moi mille fois mieux que 200 heures à écouter un prof qui te parle de choses très académiques pour moi dès l'instant tu me fais apprendre sur le terrain j'ai encore mieux appris et ma carrière c'est ça c'est apprendre sur le terrain j'ai passé des très belles heures à l'université j'ai vraiment entendu des gens incroyables Pifaretti qui est un psychologue du sport j'adorais aller à ses cours donc non il ne faut pas cracher sur les formations il ne faut pas cracher sur l'académique mais se former ce n'est pas forcément aboutir à l'obtention d'un papier pour moi se former c'est acquérir des connaissances et ces connaissances elles peuvent vraiment être transmises elles peuvent être on peut les acquérir sur le terrain et pour moi c'est la plus belle des écoles et la preuve en est je pense que toi tu es aussi un magnifique exemple de ce genre d'étudiant non ? si je ne me trompe pas vu que je te connais de mieux en mieux d'étudiant modèle de Youtube tu veux dire par exemple mais c'est ça je te rejoins sur l'aspect de transmettre personnellement moi tout le travail que je fais de synthèse sur que ce soit sur toutes mes vidéos tout mon contenu sur principalement Youtube à l'heure actuelle pour moi ça m'aide à mieux comprendre ce que je pense comprendre parce que tu ne peux pas structurer des phrases c'est structurer ta pensée et si tu ne peux pas générer des phrases cohérentes et tu ne peux pas expliquer ce que tu as dans la tête au final tu ne l'as pas vraiment compris c'est dans un effort tel que celui-là que j'ai voulu donc c'est c'est presque une démarche un petit peu un petit peu selfish pour moi dans le sens où ça ça m'aide moi à évoluer de cette manière-là mais ensuite comme tu l'as dit les formations sont importantes sont intéressantes mais il faut ensuite avoir la capacité de mettre en application et donc d'avoir quelque chose qui allie le terrain aussi c'est extrêmement important est-ce que qu'est-ce qui manque le plus à ton avis à l'heure actuelle avec la perspective que tu as avec tous les coachs que tu côtoies que tu emploies même qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle dans notre sphère dans la sphère du fitness de la performance du sport qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour les personnes pour les coachs qui veulent continuer à se développer et à évoluer à ton avis ta question elle est large et elle est pertinente mais c'est difficile pour moi de répondre parce que je ne connais pas tout ce qui se passe partout de ta perspective avec les coachs que tu côtoies que tu connais qu'est-ce qui ressort comme qu'est-ce qui manque le plus ou quelles sont peut-être les opportunités qu'il y aurait pour apporter quelque chose de supplémentaire et de bénéfique à la communauté dans laquelle on évolue j'ai peur de dire des bêtises mais je reviens encore une fois à ce qui me semble le plus cohérent c'est l'aspect humain réussir à en faire en sorte que la personne passe peut-être un peu moins d'heure à vérifier quelle tendance insère où et avec quelle insertion etc parce que même moi je ne sais pas j'ai peut-être retenu un cinquième de tout ce que j'ai dû apprendre à l'uni pour devoir le recracher et après mon cerveau il a fait 10 litres parce que sur le terrain tu l'utilises tellement peu mais ça c'est encore une fois c'est personnel et puis voilà donc le côté humain et de se dire est-ce que la personne a peut-être pas besoin le coach a peut-être pas besoin de plus d'heures de psychologie de sociologie d'ouvrir son esprit sur des thérapies naturelles dans le sens comment dire je ne sais pas comment c'est un peu d'avoir un regard beaucoup plus large sur la vie et l'aspect humain à proprement dire et je pense c'est ce qui manque on se concentre moi je le disais justement le jour de la table ronde n'oubliez pas que votre client ce n'est pas un 5x10 au back squat tu as beau avoir le plus bel outil du monde pour calculer la respiration d'un athlète ou tu as beau avoir le meilleur outil pour calculer peu importe quelle performance si derrière tu as un trou du cul et puis que tu n'arrives même pas à cerner les personnes et avoir un peu d'empathie tu resteras un trou du cul et puis voilà tu auras ton outil et tu ne sers à rien tu ne sers à rien voilà c'est important donc c'est pour ça que j'aime aujourd'hui recevoir ces tables rondes les organiser tu as vu comme il me plaît de terminer ça avec un festin que tout le monde soit bien la règle était bonne la règle était bonne donc on finit toujours par une bouffe parce que c'est aussi un moment de partage ultra c'est sociable manger ensemble c'est cool et pour en revenir à ta question du tout début où est-ce que tu te vois aller avec ce genre de table ronde etc je me verrais bien aller de l'avant avec une sorte de formation comme tu l'as dit toi tu as ton domaine d'expertise il y a Mr Kevin Ferreira s'il nous entend M. Cassuisse avec qui je partage beaucoup de belles valeurs et de principes on se ressemble beaucoup sur certains points et je le répète on attire qui on est et à travers ces tables rondes à travers ce que je veux transmettre je veux être un petit peu cet expert du terrain en fait d'avoir cette réactivité en tant que coach d'avoir ce savoir-être en tant que coach non pas parce que je sais tout mais parce que j'ai été une merde j'ai appris à changer j'ai appris à tu vois c'est ça en fait qui est primordial c'est que je suis passé par là ben pourquoi pas te le transmettre vu que je suis passé par là je peux te donner des tips que j'ai eu dans mon humble petit parcours pour te dire ben ça j'ai testé ça n'a pas marché et c'est ça qui est cool donc voilà c'est le côté humain que tu as mentionné sur le coaching je pense que je suis d'accord avec toi sur l'analyse c'est que ça manque ça manque énormément enfin moi le premier quand j'ai fait ma formation ben ma formation c'était le Certified Personal Trainer avec la NSCA c'était un bouquin 2600 pages tu apprends le bouquin par coeur tu vas passer ton examen boum t'es coach vas-y va coacher maintenant et c'est vrai que tu te rends compte assez vite qu'en fait comme tu as dit c'est pas un 5x10 et si tu n'as pas la possibilité de créer une relation d'écouter de poser des questions de comprendre de peut-être mener même vers quelques conclusions avec des questions et de pouvoir cerner la personne tu vas avoir beaucoup de difficultés à leur apporter ce dont ils ont besoin et là-dessus encore une fois on démultiplie la complexité parce que chaque personne est différente chaque personne a une personnalité qui est extrêmement différente moi j'ai encore des souvenirs de personnes que j'ai coachées qui étaient extrêmement introverties mais extrêmement introverties genre j'avais de la peine à même faire taper une conversation avec eux pendant la séance j'étais presque mal à l'aise parce que j'essayais de faire le lien est-ce que je parle trop est-ce que je parle pas assez et au final tu sais même pas si tu le fais juste ou pas est-ce que est-ce que c'est moi est-ce que c'est lui mais c'est tout des j'ai eu la chance assez tôt d'avoir un mentor qui m'a dit on n'est pas dans l'industrie du fitness on est dans l'industrie du service humain on est avec des gens et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant et aimer le sport c'est certainement un prérequis pour pour pouvoir évoluer et continuer à se construire dans notre industrie dans notre secteur mais avant tout il faut aimer l'humain il faut aimer le contact il faut aimer la communication et il faut être prêt à à continuer à développer ces compétences-là si on veut si on veut si on veut être meilleur chaque chaque semaine chaque mois et chaque année qui passe exactement dans ton tout premier podcast quand je suis intervenu sur le premier podcast que j'ai fait avec toi la phrase qui m'avait marqué et puis il se trouve qu'en fait c'est un bon c'est un bon exercice de parler à quelqu'un et la phrase la phrase qui m'est vraiment restée c'est avant de vouloir avant de vouloir être le meilleur coach qui es-tu déjà qui es-tu en tant qu'être humain qui es-tu en tant qu'être humain avant même de vouloir gérer la performance etc et ça c'est quelque chose que j'essaye voilà d'être une meilleure personne chaque jour en tant que personne voilà d'abord et après en tant que coach et j'ai deux stagiaires que j'ai accueilli j'ai accueilli deux personnes non pas que je suis allé les chercher en plus de ça c'est des personnes qui m'ont écrit qui m'ont contacté sur Instagram deux, trois et qui m'ont dit voilà j'aimerais apprendre de toi et en fait ça m'a fait super plaisir déjà je trouve que c'est c'est rare sur les occasions où tu peux avoir quelqu'un qui va apprendre du début et puis qui vient te voir et qui dit je veux apprendre de toi parce que ce qui est dur aujourd'hui c'est de transmettre à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre ou à évoluer donc t'as beau dire les choses à quelqu'un t'as beau discuter avec un collègue si 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 la discussion est à sens unique ben je trouve que t'évolues pas et là j'évolue parce que j'évolue en tant que personne et coach parce que je transmets quelque chose et je regarde si ça fait sens je regarde si ça fait sens qu'il le voit avec moi il voit ce qui se passe il voit pourquoi est-ce qu'on a fait ça et moi je vois si ça fonctionne tu sais en fait c'est limite c'est limite un moment brouillon c'est comme si tu écris une phrase sur un brouillon puis tu dis on va voir si elle fonctionne bien dans mon histoire et puis tu regardes l'histoire et en fait c'est un bel exercice et mon but avec la table ronde ben c'est d'être un peu cet expert du terrain et puis qui dit ton échauffement pourquoi tu prendrais pas plus le groupe avec ça pour commencer puis avec ça pourquoi l'altérophilie t'aurais pas construit comme ça et puis c'est pas encore en mode il faut que tu fasses comme ça genre des formations où les protocoles sont tout faits et puis tu dois suivre ça tu dois faire tu dois évoluer avec le terrain tu dois voir ce qui se passe et tu fais en fonction d'eux et c'est cet œil-là que j'aimerais développer chez les gens et j'ai l'impression que c'est un peu mon point fort donc j'aimerais le transmettre voilà donc c'était et j'aimerais m'associer à des personnes comme toi des personnes très motivées qui sont prêtes à monter une sorte de formation où depuis le début on tu vois tu vois que c'est nous qui lidons nos tables rondes parce que parce que on aime transmettre quoi et c'est ce qui est cool et moi j'adore entendre j'adore entendre j'ai pris plein de choses de tous les coachs que j'ai rencontrés mais plein de choses comme ça au final tu sors avec un truc comme ça alors que tu aurais mis 10 ans à construire ça et bien en ayant discuté avec chacun tu te dis putain en une journée c'est riche d'expérience comment est-ce qu'on peut au-delà de au-delà de ces événements qu'on va continuer à mettre en place comment est-ce qu'on peut encourager les coachs à s'entraider plus à communiquer entre eux à vraiment former une communauté qui soit soudée et faire face à mon avis un fléau et c'est un mot un petit peu lourd mais je l'utilise intentionnellement ce fléau de compétitivité de se dire que l'autre coach c'est la compétition l'autre coach il ne faut pas lui parler l'autre coach il ne faut pas lui partager quoi que ce soit parce qu'il va nous piquer des clients c'est une mentalité que je vois beaucoup que j'entends beaucoup et qui à mon avis c'est vraiment une grande graine pour ce qu'on fait parce qu'au final on veut tous faire la même chose c'est aider un maximum de personnes à vivre mieux à mieux bouger à se sentir mieux à être en meilleure santé comment est-ce qu'on encourage les coachs à sortir de leur retranchement à peut-être on ne va pas arrêter un comportement mais changer ses habitudes et à être plus ouvert envers les autres coachs pour justement continuer à faire grandir notre secteur d'une manière la plus saine possible tu as un petit peu de la réponse dans ta question mais il y a une chose que les personnes doivent il faut se rendre compte d'une chose c'est que si tu es un con tu es un con au final tu as beau tu as beau essayer d'utiliser tous les outils du monde ça je le répète encore une fois si tu es un con tu es un con et si tu n'es pas prêt à évoluer en tant que personne donc la première des choses avec mon expérience personnelle c'est ça c'est je pense que faites en sorte de voir un petit peu ce qui se passe du côté humain du côté humain et bien pour moi le côté humain il se développe beaucoup grâce au débat au partage l'empathie toutes ces choses qu'on n'a pas en regardant un coach qui te donne une formation et qui te dit c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire sur Instagram tu vois des exercices sur Youtube tu vois des exercices sur machin et tout c'est cool c'est un magnifique moyen en fait d'acquérir des compétences mais pour moi c'est comme écrire quelque chose sur plein de petites feuilles mais de pas avoir réellement écrit son livre donc à force d'écrire plein de petits peu ce titre comme ça à droite et à gauche je pense que oui tu te construis mais un jour ou l'autre il faut un petit peu se dire ok là je suis prêt à écrire un peu mon propre livre et comme tu disais au tout début ne pas s'enfermer à vouloir penser que d'une seule manière mais d'avoir un esprit large un esprit critique critiquer les choses et discuter avec les clients et plus tu ouvres ton esprit et plus tu vas être un meilleur coach qui préparera sûrement des grands athlètes je suis sûr que je suis sûr que tu peux avoir un magnifique comportement humain et être avoir des grosses attentes être une personne très franche être quelqu'un de très droit mais par contre il faut que ça se sente au plus profond de toi je pense que les coachs ont besoin de développer beaucoup plus leur faculté de voir plus loin qu'un exercice plus loin qu'un outil de travail il faut expérimenter et entendre des personnes et écouter des personnes qui ont de l'expérience à raconter ça je pense que t'as beau écouter le plus grand de tous les experts qui débarquent avec la plus grande de toutes ces sciences infuses qui débarquent avec la plus belle étude moi tu peux me donner n'importe quelle étude je préfère mille fois le vivre avoir peut-être fait le faux mais avoir une courage de dire j'ai fait faux je l'ai vécu et ça a marché ou ça n'a pas marché voilà donc je crois avoir répondu plus ou moins à ta question dans ce sens là c'est des belles paroles on va les utiliser comme conclusion pour le podcast Sav merci d'avoir pris ma requête à la dernière minute j'avais deux annulations de podcast cet après-midi je me suis dit on va envoyer un petit message à Sav voir s'il est dispo et t'as répondu présent donc je te remercie d'avoir pris le temps pour ceux qui sont intéressés par suivre ton aventure avec Keep Up ou est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? tu as juste un truc tu as dit merci d'avoir pris le temps et puis ça je pense que c'est primordial c'est donner du temps aux personnes à qui on a envie de le donner donc ça c'est un message qu'on peut faire passer à n'importe qui dans la vie privée ou en tant que coach si tu es saoulé de voir ton client si tu es saoulé de parler avec quelqu'un en fait ne gâche pas ton temps donc je te donne mon temps parce que je te considère comme une personne qui mérite de mon temps parce que j'en ai de moins en moins et ça me fait plus que plaisir qu'échanger donc ça c'est pour moi primordial je pense qu'il faut merci ça voilà donc retrouvez-moi sur ma page Savcoach sur Instagram je dis plein de choses plein de vérités plein de conneries des fois des blagues j'ai beaucoup blagué le sens de l'humour mon sens de l'humour revient petit à petit j'espère quand même vous faire rire et puis et puis voilà quoi c'est un plaisir d'être revenu sur ton podcast à l'improviste mais avec toujours grand plaisir super merci beaucoup on se voit tout bientôt on se voit tout bientôt et on mettra bien sûr les liens dans la description du podcast donc allez suivre Sav allez suivre Kipop sur Instagram et puis comme tu l'as dit à tout bientôt Sav ouais merci beaucoup chef merci ciao merci d'avoir écouté cet épisode si tu souhaites soutenir le podcast prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si tu veux revoir cet épisode tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit tous mes podcasts mes pensées du jour mes présentations structurées et bien plus donc n'attends pas abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode allez ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance